Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis allée chez Action hier, donc on était le 13 mai. Je n'avais pas envie d'y aller forcément, mais bon l'appel de la tentation a eu raison de moi. Donc j'y suis allée. Il y a eu un peu de monde qui faisait la queue avant de rentrer dans le magasin. Donc on attendait, on avait chacun nos propres masques. Et quand on rentrait dans le magasin, il y avait un monsieur qui nous donnait du gel hydroalcoolique et qui nous donnait un panier chacun. Ça lui permettait de réguler le nombre de personnes qu'il y avait dans le magasin et de savoir exactement combien on était dans le magasin. Moi du coup j'y suis allée un mercredi, je ne sais pas trop si c'était stratégique ou pas. Mais en tout cas il y avait énormément de monde et les rayons étaient quand même pas mal dévalisés. Mais ça ne m'a pas empêché de remplir un sac entier. J'ai même des choses qui débordent, j'ai 2-3 trucs aussi qui sont déjà installés dans la maison. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Je vais vraiment clocher au hasard. J'avais juste mis ça de côté parce que je le porte actuellement sur moi. Donc j'ai acheté un rouge à lèvres de chez Bourjois. Donc c'est les rouges Velvet Edition. Ça fait un moment que j'avais envie d'un rouge à lèvres orange. J'en cherche un même aussi d'une couleur rouge qui tire sur le orange. Vous voyez, je ne veux pas un rouge rouge parce que je commence à me lasser un peu des rouges à lèvres rouges. Voilà, je préfère un petit peu plus les couleurs sous ton orangé. On arrive au printemps, voilà, j'ai envie de plus de peps sur mon visage. Et franchement j'adore la couleur. C'est des rouges à lèvres que je connais parce que j'en ai déjà quelques-uns. Les rouges Velvet Edition de chez Bourjois. Donc c'est une texture qui est quand même pas mal veloutée. Ce n'est pas un rouge à lèvres sans transfert. Vous buvez, ça va partir. L'embout est comme ça. Et voilà, ça a une matière très très crémeuse, très veloutée. Il faut passer plusieurs couches parce que c'est un petit peu en transparence. Mais au niveau sensation sur les lèvres, il n'y a rien de mieux. C'est très très agréable. Et puis la couleur, je suis trop contente d'avoir trouvé cette couleur. Donc il y avait d'autres couleurs aussi. Mais moi du coup j'ai pris la teinte 30 originale. J'ai repris un sachet de tablette comme ça pour le lave-vaisselle. Je l'avais déjà pris une fois. Elles sont très très bien. Il y en a 52 à l'intérieur. On utilise le lave-vaisselle presque une fois par jour, voire tous les deux jours. Donc ça va très très vite. Et celle-ci elle ne coûte pas bien cher. Elle marche très bien. Donc voilà, je les reprends. J'ai pris deux housses de coussins comme ça qui sont couleur jaune moutarde. En fait j'avais envie de couleur. En fait en ce moment j'ai envie de couleur. Voilà, ça va être le titre de cette vidéo. Mon salon est dans les tons gris, noir, blanc. Ça saoule, j'ai envie d'un peu de peps. J'ai envie de mettre un grand tableau avec plein de couleurs. Et je suis tombée donc sur ces deux housses de coussins jaune moutarde. Elles sont cousues de sorte à ce que ça nous fasse penser à des alvéoles de ruches. Là vous savez les abeilles. Donc franchement j'aime beaucoup ça. Ça va aller sur mon canapé qui est gris anthracite. Ça va bien faire le contraste. C'est très très joli. Donc j'en ai pris deux. Elles ont une fermeture comme ça invisible. Ici vous avez la petite tirette. Et voilà. Elles sont de dimension... Ça j'ai même pas trop regardé. Enfin 45 par 45. Ensuite j'ai pris ces petites boîtes là qui sont en plastique. Je pense pas qu'elles soient en plexiglas. C'est des boîtes qui sont censées normalement aller dans le réfrigérateur. Donc vous avez trois compartiments qui s'empilent les uns sur les autres. Je ne sais pas trop encore si je vais l'utiliser pour le frigo ou plutôt pour ranger mon maquillage dans la salle de bain. Je trouve ça très très pratique. Voilà ça s'empile. Vous mettez en fait... Moi j'ai l'idée de mettre mon maquillage que j'utilise au quotidien. Et enfin voilà. Je vais réfléchir mais en tout cas ça valait le coup quand même. J'ai également pris cette brosse chauffante 3 en 1 de chez Elle. Ça ça coûtait moins de 10€ et c'est vrai que c'était très intéressant puisque moi j'en ai un petit peu marre d'utiliser le fer à lisser pour me lisser les cheveux. Je trouve que c'est beaucoup plus agressif qu'un sèche-cheveux. Sauf que le sèche-cheveux il faut savoir faire. Moi j'utilise juste le sèche-cheveux comme ça tête en bas. Mais finalement je préfère quand même quand on a l'effet brushing vous savez. Parce que quand j'utilise juste le sèche-cheveux j'ai un peu la ruffaille. Que là ça va être bien bien propre bien lisse. J'aurai pas tous les frisottis donc à tester. Je pense que je vous en ferai une vidéo. Ensuite Jeanne il a repris du gazon parce qu'on galère un petit peu à faire pousser l'herbe dans notre jardin. On a eu beau mettre de l'engrais, retourner la terre etc. On n'y arrive pas donc à chaque fois on rachète de l'herbe. Mais en magasin spécialisé oui ça coûte bien plus cher que chez Action. On est tombé sur ça franchement ça valait le coup. On verra bien si ça repousse. Ensuite j'ai pris un petit masque comme ça à léopard. C'est pas que je suis en manque de masque mais je l'ai trouvé trop mignon. Donc voilà je le testerai. Celui c'est pour resserrer les pores. Voilà dites moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse un crash test de ce masque là. Ensuite on a repris une bande de led comme ça parce que c'est vrai qu'il me manque un petit coin lumière là au dessus du lavabo. Donc on s'est dit pourquoi pas mettre des leds. Là c'est des leds qui font donc 3 mètres de longueur. Et vous les coupez là où vous voulez pour avoir la longueur que vous souhaitez. Et puis voilà ça se branche et vous avez toutes les couleurs. Vous avez la télécommande. Ça pareil chez Action ça coûte vraiment pas cher. Donc je préfère acheter ça là-bas que dans les magasins type l'entrepôt du bricolage voire même qu'il y a où là ça coûte une blinde. J'ai également pris cet appareil. Alors là on part un petit peu dans le loisir créatif. Vous savez que j'aime beaucoup ça. C'est un appareil qui sert à couper des ronds en fait voilà. C'est un petit peu gadget mais bon je suis tombée sur ça. Je me suis dit que j'avais envie de tester. Donc là par exemple vous voyez sur l'image on peut couper des... On peut faire des coccinelles. Là il y en a un qui a coupé ses photos en forme de ronds. Je trouve l'idée très très sympa d'ailleurs. Voilà ça vous permet donc de refaire des ronds bien propres, bien nets, bien précis. J'ai également pris cet appareil. Alors ça aussi je suis vraiment curieuse de le tester. Je pense que je le ferai en vidéo. En fait c'est un stylo graveur. Vous pouvez graver soit du verre, soit du cuir, soit du bois, du métal aussi. Voilà. Vous avez deux lames à l'intérieur si je comprends bien. Vous avez également les pochoirs. Enfin vraiment... Enfin je trouve ça dingue qu'avec un stylo on puisse graver du verre par exemple ou même du bois. Je pensais qu'il fallait obligatoirement avoir des grosses machines vous savez. Donc là non, juste un stylo et on grave ce qu'on veut. Je trouve que vraiment c'est sympa si vous aimez faire du loisir créatif par exemple. Donc ça je le testerai. J'ai également repris ma fameuse boîte de lingette anti-décoloration à mettre dans les machines à laver. Ça c'est un indispensable pour moi aujourd'hui. Et surtout il coûte un petit peu moins cher quand même que l'autre marque qui est juste à côté de chez Action. Mais qui coûte bien plus cher. J'ai aussi pris de la marque Silant Supreme Perfume Perls. Donc c'est des perles parfumées. Perfumées. Parfumées. Que vous mettez donc dans votre machine à laver. En fait ça je l'ai surtout pris parce que je me suis mise à faire ma propre lessive. Sauf qu'en fait j'avais pas d'huile essentielle. Donc j'ai fait comme ça le neutre. Il n'y a plus du tout d'odeur. Et c'est vrai que ça manque quand même un petit peu quand vous sortez le linge qui est tout propre et qu'il n'y a pas d'odeur. Ça manque un petit peu. Donc voilà. J'ai pris ça en attendant. La prochaine fois je pense que je rachèterai des gouttes d'huile essentielle. Comme ça quand je referai ma lessive je mettrai des gouttes d'huile essentielle pour l'odeur. Mais je rachèterai pas forcément ça parce que ça ça coûte quand même cher. Et vous avez à l'intérieur que, 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 c'est écrit où ? 260 grammes. Je pense que ça va partir très très vite. On retourne un petit peu dans le loisir créatif. J'ai pris, je sais pas trop pourquoi j'ai pris ça. Mais de toute façon c'est comme ça chez Action. On y va et puis on prend des trucs, on sait pas trop pourquoi. J'ai pris des stylos colle en fait. C'est des stylos que vous pouvez donc écrire par exemple un mot et par dessus vous rajoutez des paillettes. Puisqu'en fait ça n'écrit pas de la couleur, ça écrit de la colle. Donc voilà. Ça peut être intéressant aussi. Ça, ça coûte vraiment pas bien cher. J'ai pris, oula, ça tombe. J'ai pris deux kits de crochets. Donc j'en ai pris deux parce qu'en fait, dans celui-ci, vous avez de la taille 3 mm à 10 mm. Donc vous en avez 6 à l'intérieur des crochets. Et en fait, il n'y avait pas les plus petits crochets. Donc c'est pour ça que j'ai pris un autre kit. Là où vraiment les crochets, ils sont très très petits. Donc vous avez du 2 mm, 2,5 mm et 3 mm. Je ne sais pas crocheter. Mais comme j'aime tricoter, je suis en train d'apprendre la couture. Je me dis pourquoi pas apprendre le crochet. Rien n'est tort de porter. Ensuite, j'ai repris les petites lingettes comme ça démaquillantes. Parce qu'en fait, j'en ai déjà une. Mais quand elle est au sale, je ne sais plus quoi utiliser. Donc voilà. Ça va me permettre de faire un enroulement. Il y en avait plein. J'aurais peut-être dû en prendre une deuxième encore. Comme ça, ça m'en aurait fait trois et j'aurais été large. J'ai pris aussi une brume pour le corps. Donc c'est de la marque Dark Instinct. Ça se présente comme ça. Donc dedans, vous avez 235 ml. J'avais le masque. Donc je n'ai pas trop pu sentir. Mais j'ai quand même fait une petite exception. Et j'ai senti. Et j'ai trouvé ça très bon. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai prise. C'est vrai qu'en général, je n'ai jamais acheté de brume pour le corps. Parce que je me dis qu'avec le parfum, ça va un peu se mélanger. Mais bon, comme j'ai un problème avec les parfums, j'ai l'impression qu'ils ne sentent pas sur moi. Qu'ils ne tiennent pas. Je me dis, je vais tester les brumes. Et puis on verra bien. Donc sur celle-ci, ils ne disent pas à quoi... Enfin, c'est quoi les senteurs principales. Mais je ne pourrais pas vous le décrire non plus. Ça sent juste très bon. C'est tout ce que je peux vous dire. Avant dernière chose, c'est pour Swan. On lui a pris une tente comme ça. Donc c'est une tente en tissu. Vous avez les piquets. Vous avez une lanterne aussi que vous pouvez accrocher à l'intérieur. Là, la boîte est vide parce qu'on l'a déjà installée. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Ne regardez pas le bazar ambiant. Swan ce matin, elle a joué dans sa chambre. Elle a sorti tous les accessoires de Monsieur Patate. Mais donc j'avais envie de vous montrer cette tente qui prend toute la place dans sa chambre. Elle est très très grande. Je pense qu'on la mettra dehors dans le jardin. En fait, Swan, elle adore se cacher. Donc voilà, on s'est dit pourquoi pas la tente. Donc ici, vous avez ce grand tissu ici qui se relève, qui se scratch aussi. Vous voyez, vous avez tous les points qui ont des scratch. En haut, à l'intérieur, vous avez la possibilité d'accrocher la petite lanterne qui a des piles à l'intérieur. Et voilà, donc tout l'espace disponible. Voilà la tente rouge et jaune. Et puis, on a aussi pris une petite chaise pour ma poupée d'amour. Voilà, c'est une petite chaise d'enfant. Elle adore monter sur les chaises d'adultes. Donc on s'est dit, bah, on va lui prendre une chaise pour enfant. Ça, c'est une chaise en plastique. Vous voyez, elle vient de l'avoir. Là, elle n'en peut plus. Donc je pense que c'est une chaise qui va aller pour le jardin. Nous, on avait les coloris bleus comme ceci. Puis il y avait aussi vert. J'ai créé un compte U-Tip. Donc si vous voulez me soutenir, je vous invite à aller regarder quelques vidéos. C'est vraiment gratuit. C'est les vidéos que vous voyez sur YouTube. Mais voilà, chaque vidéo visionnée. Moi, ça va me rapporter quelques centimes. Donc ça me ferait extrêmement plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que j'en ferai prochainement. Parce que dans ma action, on aime tout ça. Et voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, ce que vous avez fait comme trouvaille récemment chez Action. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut !